Musique On est sur le quatrième regroupement des équipes de France de ski alpiniste. Donc là, sur ce stage-là, c'est le groupe A, donc ils sont 12 athlètes. Et puis on est sur le dernier stage, entre guillemets, estival, parce que le prochain stage, le prochain regroupement sera normalement sur la neige, sur les skis, dès le début novembre. On en profite pour faire des gros blocs d'entraînement sur quelques jours, il y a une grosse charge d'entraînement, et on se sert souvent du vélo pour faire des sorties longues en endurance fondamentale, comme on dit, c'est une grosse base aérobie. Et le vélo, c'est un sport porté, qui est moins susceptible d'avoir des tensions musculaires ou des blessures, comme la course à pied. Donc on se sert pas mal du vélo pour faire des sorties longues. Et puis, ça peut être extrêmement intéressant aussi de faire du travail musculaire sur le vélo, ou un renforcement musculaire sur le vélo, qui pourra se transférer après l'hiver sur les skis. Le ski-roues, c'est quand même une discipline qui se rapproche fortement de ce qu'on va retrouver l'hiver. La particularité, c'est qu'on ne travaille qu'en montée, parce que c'est compliqué de descendre avec les ski-roues. Donc on les redescend en minibus, et le ski-roues, on s'en sert pour faire pas mal de travail technique, notamment sur l'équilibre, sur la synchronisation, la coordination bras-jambes, qui va se repercuter derrière sur la technique du ski alpi en montée. Alors les skieurs alpinistes font beaucoup d'entraînement en ce qu'on appelle la marche bâton, un peu comme les skieurs de fond, on alterne marche-course, souvent on marche à la montée, on trottine à la descente, et on a les bâtons. Donc c'est une activité qui se rapproche quand même pas mal techniquement de ce qu'on retrouve l'hiver, au niveau synchro, au niveau contraction musculaire. Donc la marche bâton, on le fait sur des sorties longues en montagne pour cumuler du dénivelé, et puis on s'en sert aussi pour faire des séances intenses, pour se mettre un peu dans le rythme de compétition, pour travailler différentes filières énergétiques, et donc ça les prépare un peu au rythme de compétition. Allez, c'est ! Fais-lui la croche-pâte ! Fais-lui la croche-pâte ! Allez ! Allez, Laurent, allez ! Allez, c'est bon ! Laurent, à faire mieux, allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez ! On en profite aussi pour faire un peu de travail de préparation physique, renforcement musculaire, on essaie de travailler différents régimes de contraction, et là on va travailler pas mal sur les bondissements, la pliométrie, couplée à une séance intense à pied derrière. Donc on a fait venir deux podologues qui vont travailler avec nous, c'est un élément important pour nous au niveau du matériel, que les skieurs soient bien chaussés, bien calés dans leurs chaussons, dans leurs chaussures, pour être performants, autant à la montée qu'à la descente. Là on travaille du coup sur des prototypes de chaussons, ils vont bosser individuellement avec les podologues pour optimiser cet aspect-là, éviter les blessures, et être le mieux possible dans leurs chaussures pendant la saison de ski. Dans un mois, on remet les skis, on va avoir trois stages sur les skis avant le début de saison, et là on va vraiment travailler le spécifique sur les skis, sur la neige, en montée comme en descente, avec la première Coupe du Monde qui se présente mi-décembre, et ensuite l'enchaînement de la saison derrière, ça va se bousculer un petit peu, on a sept manches de Coupe du Monde cet hiver, jusqu'au mois d'avril, avec les championnats d'Europe au milieu.